J'étais à ça de lâcher ma petite larme, à ça ! Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous avons parlé de Godzilla Minus One qui est ressorti en salle ce 17 janvier, et merci ! Déjà je comprends même pas, y'avait que quelques cinémas, les Gaumont, bah les autres cinémas a rien à foutre, nous aussi on voulait Godzilla ! Pas celui qui a eu le droit à sa série aussi insipide que les films, sauf celui de Garrett Edward, lui elle était bien. Godzilla Minus One se déroule en 1947, deux ans après la seconde guerre mondiale, mais la petite intro se passe elle en 1945, et on découvre un Godzilla plutôt petit ! Notre personnage principal de cette histoire c'est Koichi Shikishima, qui est un kamikaze qui a renoncé à se faire sauter en 1945, et bah en 1945 quand il déserte entre guillemets, quand il renonce à se tuer, et bien il découvre ce Godzilla, et en 1947, et bien il a un syndrome post-traumatique, vu ce qu'il a vécu, et il se retrouve à nouveau confronté à Godzilla, donc il va devoir affronter ces démons. Ce film, dans son écriture, est d'une justesse, c'est-à-dire que j'ai vu Shin Godzilla vendredi dernier sur Filmotv, vous voyez Shin Godzilla c'est une tuerie, du coup j'ai acheté le DVD parce qu'il n'y a plus de Blu-ray, et dans Shin Godzilla on critique la manière dont a été gérée des catastrophes naturelles comme Fukushima, ce genre de choses, les tsunamis, etc. Et donc Godzilla, pour moi, les bons Godzilla en tout cas, ce sont les films qui font une critique du Japon, qui questionnent les erreurs du pays, et il n'y a pas que ça, il faut aussi que Godzilla défonce les mers bien comme il faut. J'aime bien quand il casse tout et qu'il tue des gens. Et donc Godzilla Minus One, tout comme Shin Godzilla, appartient à ces films-là. Ici, on est clairement en train de critiquer la manière dont a été abordée la Seconde Guerre mondiale par les Japonais, avec ses histoires de kamikazes, avec des tanks qui ne sont pas blindés, on aborde ce moment-là où on dit, on ne va pas faire des victimes inutiles cette fois-ci pour battre Godzilla, on a appris de nos erreurs en 1945, c'est fini maintenant, on pense à nos citoyens, on va les protéger. Fini la chair à canon. Donc on a une critique de la politique japonaise qui peut tout de même s'appliquer encore à aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, le kamikaze a refusé de mourir pour rien, et donc du coup, il est un peu rejeté, notamment par sa voisine, parce qu'elle dit, c'est de sa faute, voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que c'est un lâche, etc. Et ça, c'est une mentalité qui est très japonaise, de faire passer la patrie avant ta propre vie. Comme ça, c'est encore actuel, ça fait quand même écho encore à aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, les travailleurs japonais, c'est le travail, le travail, le travail, avant la vie japonaise, enfin avant leur propre vie, avant leur plaisir personnel. Ça commence à évoluer à ce niveau-là, mais c'est quand même ancré dans leur culture. Et ce film dénonce ça à travers une autre époque. On a, comme dans la plupart des Godzilla, la critique du nucléaire, parce que si Godzilla a pris de l'ampleur, c'est notamment à cause des essais nucléaires dans l'atoll de Bikini, donc il a pris de l'ampleur à cause des essais des humains. Donc là encore, on a une critique habituelle, ça, c'est pas étonnant, mais c'est toujours bien de le rappeler. Je rappelle qu'au Japon, il y a des centrales nucléaires alors qu'ils se tapent des tsunamis et des séismes. Et ça, le nucléaire, visuellement, ils l'ont super bien amené. C'est-à-dire qu'on a un nuage de fumée la première fois que Godzilla balance son rayon avec les débris qui rappellent Nagasaki, qui rappellent Hiroshima. Godzilla, quand il fait exposer un bateau, c'est un champignon atomique. Donc une nouvelle fois, on a le Japon qui affronte le nucléaire qui est incarné par Godzilla. Et en plus de ça, tout comme les années Regan, on a quand même cette idée de vouloir réparer nos erreurs. C'est-à-dire que, oui, il y a eu des kamikazes, oui, les soldats n'ont pas été sécurisés, oui, c'était de la chair à canon. Qu'est-ce qu'ils font dans ce film ? Ils réparent ces erreurs-là. Et ils réparent ces erreurs-là, notamment avec la fin. Donc je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler. Mais ce qui est ouf, c'est que ça a beau être une narration classique, c'est-à-dire une narration classique dans le sens où, prévisible dans un certain type d'écriture, dans énormément de blockbusters hollywoodiens, on va se dire, ok, là il va se passer ça, là il va se passer ça, parce qu'on connaît les mécanismes par cœur. Et pourtant, Godzilla Minus One, même s'il utilise ces mécanismes-là, eh bien on se fait tromper. On se fait tromper parce que, là, pour une fois, on n'a pas un héros. On a un anti-héros. On a un déserteur. On a un mec qui fuit toujours les responsabilités. On se retrouve à suivre un personnage pour lequel on a de la sympathie, mais on ne va pas le considérer comme un héros. Donc à tout moment, on peut s'attendre à ce qu'il meurt. Donc à tout moment, on peut s'attendre à ce qu'il fasse de la merde. Et donc, à chaque fois qu'il y a un retournement de situation, on ne le voit pas arriver. Alors que la manière dont est amené le retournement de situation est typique d'un blockbuster. Il y a des Deus Ex Machina, il y a des Cliffhanger, il y a une écriture symptomatique du blockbuster, de la narration classique d'un blockbuster, d'un cinéma d'action. Et pourtant, on se fait avoir parce que le choix des personnages et aussi la manière dont sont amenés les événements te fait douter à chaque instant. Tu doutes constamment. J'ai eu des frissons, j'ai eu peur, j'ai eu des sensations, j'ai stressé pour les personnages. Je me suis dit, mais c'est fou ce qui est en train de se passer. À aucun moment, tu vas deviner qu'il se passe telle ou telle chose parce qu'en fait, c'est tellement tragique ce qui se passe à l'image que tu te dis, ça ne peut pas bien finir cette histoire. Ça peut être que la merde pour tout le monde. Ce film, il a toujours le cul entre deux chaises. À la fois, il nous balance une vision fataliste dans le sens où on ne peut rien faire contre ce monstre et d'un autre côté, des humains qui essayent de le vaincre tout en se disant, on va crever en fait. C'est-à-dire que même quand il y a des mecs qui se disent, on va essayer de sauver le Japon, même eux n'y croient pas pour la plupart. Donc, comment tu veux, toi en tant que spectateur, te dire, ouais, ils vont y arriver, ouais, ils sont trop forts. Tu sais déjà que ça pue la merde. Le film est assez fort dans la manière de gérer les émotions. On va avoir à la fois énormément de dialogues, énormément de discussions humaines. Voilà. Il y a aussi énormément d'humanité dans ce film. Ce n'est pas genre juste un film de gros boum boum avec un gros monstre. Alors, les scènes de destruction sont incroyables. Les scènes où il y a Godzilla, à chaque fois, t'es bouche bée, tu bug. J'étais bloqué. Et des moments, il fait des trucs, tu te dis, waouh, le film, il a osé faire ça. T'es constamment surpris par le déroulement des événements. Après, oui, il y a le côté humain. Et donc, je pense qu'il y a peut-être 5-10 minutes de trop parce qu'on veut trop accentuer certains propos, notamment la solidarité. Ça, c'est cool. Le film ne dynamit pas toute la culture japonaise. C'est-à-dire que quand je parlais de l'anti-héros, d'individualisme, c'est-à-dire que penser à lui avant le pays, oui, ok, on dynamite ça. Mais d'un autre côté, on n'oublie pas aussi que c'est une affaire de solidarité et qu'il faut être main dans la main pour pouvoir combattre ce truc. Et donc, bah là encore, on y voit un truc du genre pour se sauver nous-mêmes, humanité, il faut qu'on soit main dans la main. Et ça, ça peut être envoyé à l'écologie, ça peut être envoyé aux guerres. Il est universel, le message. Et les différentes menaces qui pèsent sur nous c'est pas Gareth Edwards pour ma part parce que j'estime vraiment que Gareth Edwards a fait un travail dans sa filmographie depuis toujours sur la notion de gigantisme, sur la manière de filmer les géants ou les monuments, etc. Là, Godzilla, parfois tu le dis ah, s'ils avaient filmé différemment ce plan-là, il aurait été plus imposant peut-être ou alors même une action plus imposante l'échelle de plan par rapport à certains personnages. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien mais par exemple, je pense à des journalistes à un moment, ils ont failli se prendre un coup de queue et j'ai pas l'impression d'un truc énorme en fait parce que je trouve qu'on n'est pas assez à proximité de cette queue. Il manque quelque chose pour te donner l'impression que le truc est immense et pourtant, t'as quand même les bâtiments à côté pour montrer la grandeur du machin mais il manque un tout petit truc. Il manque un tout petit truc. Mais vraiment, Godzilla Minuswan, quand je vous dis qu'il manque allez, il y a peut-être 5-10 minutes en trop, il y a peut-être un petit souci de rythme à un moment, pendant un quart d'heure il y a un moment de flottement parce que ça tourne un peu en rond sur les histoires et tout et pour le reste c'est incroyable parce qu'ils ont tout mené du début à la fin pour que ça s'imbride parfaitement bien pour que le personnage soit cohérent dans ses décisions, dans ce qui se passe et tout pour que tu aies de l'affect pour lui et les personnages qui gravitent autour de lui. Il y a même un petit côté je trouve des dents de la mer surtout quand ils sont sur leur petit chalutier en bois là c'est le dents de la mer c'est un hommage direct c'est sûr. Donc oui dans l'écriture c'est énorme dans la réalisation j'ai adoré et puis la BO alors déjà évidemment on réentend le thème habituel de Godzilla depuis le film de 54 et d'un autre côté tu as des musiques très angoissantes avec parfois juste une note qui se prolonge pour te donner cette impression de course contre la montre ou alors de moments fatidiques la musique monte progressivement parfois c'est juste une note avec le son qui monte progressivement mais juste le son pas la note en elle-même donc t'es t'es comme ça t'es en haleine à chaque fois et tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer j'ai vécu le film de bout en bout et il y a vraiment des choses tragiques au-delà de tous ces citoyens qui meurent sous les pas de Godzilla il y a ce côté où d'un coup on te dit que il y a eu un quartier de Tokyo qui s'est rebâti hyper vite et à peine on te dit ça 5 minutes plus tard Godzilla débarque et il détruit tout t'es démuni tu ne peux rien faire contre ça et ça ça ne peut faire que penser au tsunami les japonais se tapent des catastrophes naturelles à longueur de temps que ce soit des tsunamis des séismes ils sont obligés de reconstruire constamment et à chaque fois ils reviennent plus fort et puis ils se disent ouais ça y est on a tout reconstruit bah non il y a une autre catastrophe naturelle qui débarque et c'est ça aussi que le film montre c'est une certaine persévérance c'est à dire que jamais baisser les bras même si certains vont se dire c'est perdu d'avance ils vont y aller quand même donc il y a quand même un geste héroïque mais pas héroïque avec juste une personne héroïque avec une collectivité c'est à dire que même notre anti-héros qu'on suit à un moment il fait un geste héroïque tout seul mais il n'y arriverait pas si les autres n'étaient pas là pour l'aider et d'ailleurs à ce moment là moi je me dis je pense qu'il se passe un truc et je suis totalement soufflé par le cliffhanger alors que dans un cinéma hollywoodien tu te dirais bah oui évidemment qu'ils vont faire ça et d'ailleurs je parle d'Hollywood mais c'est vrai que dans le cinéma américain on est de plus en plus dans un truc aseptisé Godzilla c'est quand même assez bon enfant là dès la première scène où Godzilla débarque il en bouffe 3-4 et puis t'as bien la mâchoire qui vient croquer c'est donc oui si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch c'est j'adore j'adore parce que même s'il y a une longueur même s'il y a 5-10 minutes à élaguer un petit peu voilà mais quel spectacle et quel propos voilà c'est pas juste une histoire de spectacle c'est aussi le propos qui est amené pour le spectacle et inversement le spectacle qui est amené pour le propos les deux sont indissociables et c'est comme ça que j'estime un bon blockbuster donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film après est-ce qu'il est meilleur que Shin Godzilla je ne sais pas parce qu'en fait les films abordent Godzilla d'une différente manière et puis les propos ne sont pas exactement les mêmes mais en tout cas les deux font le taf à ce niveau là c'est à dire utiliser Godzilla pour parler d'autre chose je ne sais pas trop je ne sais pas trop parce que le monstre dans Shin Godzilla est tellement dégueulasse il y a un truc assez dérangeant qu'on n'a pas spécialement dans Godzilla Minus One et puis j'avoue moi je préfère le bruit du Godzilla un peu plus aigu là on est sur du plutôt grave au niveau du son mais bon c'est pas grave moi ça y est je me suis régalé ça me suffit bref si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la partager sur les réseaux sociaux et puis à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de Minus One et puis d'autres Godzilla quel est votre Godzilla préféré par exemple moi sur Captain Watch j'ai fait un petit top des films Godzilla et un top des films de kaiju parce que oui en kaiju il n'existe pas que Godzilla donc merci d'avoir regardé la vidéo quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile salut Sous-titrage ST' 501